Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parce que en fait, je vais vous faire une introduction, ce pourquoi vous allez avoir donc toute cette série d'enseignements, à quoi ça va vous servir, comment je dirais pratiquer ces choses. Donc voilà, nous allons parler globalement de tout ce que vous allez avoir comme enseignement par les vidéos. Alors, je suis le pasteur Olivier Derain, donc pasteur principal des églises El Shaddai, et représentant légal du ministère El Shaddai. Le ministère El Shaddai, c'est une association, qu'on appelle maintenant avec la nouvelle loi, sous les confessions religieuses. Donc, c'est comme ça qu'on nous a demandé d'avoir l'association aujourd'hui. C'est le gouvernement qui a demandé ces choses. Il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République en fin 2014. Donc, nous sommes sous ce système qu'on appelle juridique. Alors, la vision du ministère El Shaddai, eh bien, c'est bien sûr de remplir la grande mission que Jésus nous a laissée. La grande mission que Jésus nous a laissée, c'est d'aller prêcher l'Évangile dans le monde entier, de faire des disciples. Alors, un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui a juste reçu Christ et qui n'a pas grandi, c'est quelqu'un qui a grandi. C'est bien de recevoir Jésus. Mais on va découvrir qu'il faut grandir. Et il faut devenir un disciple. Un disciple, à l'époque de Jésus, ce mot-là voulait dire des choses très précises. Alors, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était formé par un leader, qui suivait ce leader, qui écoutait la parole du leader, qui était souvent proche du leader, et qui travaillait son caractère pour devenir comme le leader. Et bien sûr, notre leader, c'est Jésus, le roi des rois. Maintenant, Jésus n'est pas ici sur terre. Donc, il a délégué des êtres humains, des ministères, comme nous le verrons. On expliquera dans les cours ce que ça veut dire. Et en fait, Jésus nous a délégué des dons en tant que ministère pour qu'on puisse réaliser la mission qu'il nous a donnée. Alors, quelle est cette mission ? Eh bien, c'est d'abord de prêcher l'évangile à ceux qui ne sont pas souris. Pour qu'ils puissent naître de nouveau. Pour qu'ils puissent sortir du royaume des ténèbres. De la propriété du diable. pour entrer dans le royaume de Dieu par le pardon des péchés dans la nouvelle naissance. Donc, naître dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, quand on est dans le royaume de Dieu, comme vous êtes dans le royaume de Dieu, comme nous sommes dans le royaume de Dieu, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on comprenne comment le royaume de Dieu fonctionne. Et évidemment, on a besoin d'être enseigné. On a besoin d'être enseigné. Alors, dans les églises d'El Shaddai, ce que nous voulons, c'est que tout le monde croit la même chose. Parce qu'on ne veut pas des gens qui font n'importe quoi, soit en train d'enseigner n'importe quoi, soit en train d'aller raconter Dieu a dit, Dieu a dit n'importe comment, dire ça, ça n'a rien de Dieu, ça c'est de Dieu, alors que ça n'a rien à voir. Croire des choses religieuses, bizarres. Tout ça, on n'en veut pas. On veut que vous puissiez grandir, devenir des disciples. Devenir des personnes qui grandissaient pour aider les autres. D'abord, pour sortir de vos problèmes. De devenir fort. Et d'aider ceux qui ont besoin de Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dirige à faire un certain nombre d'églises. Et justement, c'est pour que vous puissiez aussi avoir les mêmes enseignements. que là où est notre siège, c'est-à-dire à l'église d'El Shaddai, de Bujumbura, Kabondo Ouest. Là où nous avons donc notre siège social. Là où se trouve l'église mère. Parce qu'on veut vous profiter d'enseignements de la parole de Dieu pour être bien nourris et pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Alors, quel genre d'enseignement vous allez avoir? Toutes sortes d'enseignements. Environ une centaine d'heures. Et on va vous passer ça justement par vidéo. Et je vais vous donner quelques conseils. D'abord, avant de venir, demandez au Seigneur vraiment d'ouvrir votre cœur. Parce qu'il faut apprendre la parole de Dieu. Alors, il faut que rapidement vous puissiez avoir une Bible au moins en Kirundi ou en français. soit au moins un Nouveau Testament, c'est le minimum. Mais assez rapidement, avoir toute la Bible. Il faut chercher à vous procurer une Bible à tout prix. Ça, c'est très important. Donc, chercher une Bible. C'est très, très important. Parce que nous allons aller dans la parole de Dieu. Alors, on va vous enseigner sur pas mal d'enseignements de fondation. Pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui s'est passé à votre nouvelle naissance. Que vous puissiez mieux connaître celui qui vous a sauvé. Donc, vous allez avoir un certain nombre de cours. Par exemple, on a un cours sur aborder la Bible. Comment lire la Bible ? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ? Comme ça, c'est très intéressant. On sait à peu près se repérer dans la Bible. Bon, vous avez des cours. Vous aurez un cours, par exemple, sur ce qu'on appelle la repentance. Qu'est-ce que c'est que le péché ? C'est en débarrasser une bonne fois pour toutes. Puis, on va découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la nouvelle naissance. parce que souvent, on est sauvé et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé en nous. Non, vous aurez des cours sur la relation avec Dieu. Vous aurez des cours de base aussi sur les finances. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous ? Puis, vous aurez des cours aussi encore très spirituels sur la foi. Sur la prière. Sur comment grandir dans le Seigneur spirituellement. Toutes sortes de cours qui vous aideront à mieux comprendre. Et petit à petit, cet enseignement doit descendre en vous. Alors, c'est des séries de cours qui font quatre cours, cinq cours ou plus, un peu plus. Et petit à petit, vous allez acquérir de la connaissance. Une centaine d'enseignements, c'est pas mal. Si vous en faites passer un par semaine par vidéo, ça va durer presque deux ans. Alors, c'est un petit peu comme une petite école biblique. parce que je veux que dans les églises d'Al-Shaddai, vous soyez enseignés dans la parole. Pour que quand vous faites des expériences avec le Seigneur, vous puissiez vraiment avoir un appui sur la parole de Dieu. Je veux que quand vous avez un problème, vous pouvez fouiller dans la parole de Dieu. Vous pouvez fouiller dans la parole de Dieu. et trouver la réponse. Je veux que votre cœur soit ouvert. Que vous puissiez réussir dans le Seigneur. Je n'ai pas de plus grande satisfaction en tant que pasteur de voir une brebis qui était détruite par ce diable qui est méchant. que Satan, ce menteur, ce voleur, ce tueur, un être humain créé à l'image de Dieu qui, à cause de son péché, est esclave de Satan. Je n'ai pas de plus grande joie que de le voir rentrer dans le royaume de Dieu et commencer sa vie avec le Seigneur et des années plus tard le voir et qu'il puisse me dire que c'est pasteur quand j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus. Si vous pouviez savoir combien ma vie était foutue, foutue, foutue. Mais j'ai reçu Jésus. J'ai été enseigné. Je loue le Seigneur pour l'Église d'Al-Shaddaï et maintenant je suis épanoui dans le Seigneur. J'aide les autres. Je peux servir le Seigneur et vraiment je remercie Dieu de pouvoir connaître sa parole, sa présence solenement et avoir changé dans mon caractère et aujourd'hui pouvoir aider les autres. personnellement en tant que pasteur en tant que serviteur de Dieu. Votre réussite c'est ma réussite. Si vous êtes heureux je suis heureux. Si vous êtes malheureux je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors vous aurez aussi des cours sur la louange. On va parler aussi du sacrifice de Jésus bien sûr. On va parler de différentes choses encore différents sujets de la Bible. Et je vous encourage vraiment suivez ces enseignements. Vous prenez un petit cahier et vous prenez vos notes. On va vous expliquer certaines choses. Donc c'est important. Une Bible un silo et un petit cahier. Comme ça vous prenez des notes et puis vous réfléchissez. Et même ensemble vous pouvez faire plusieurs choses. Et j'exhorte vraiment vos responsables de faire la chose suivante. Si vous avez envie d'entendre de réécouter ces enseignements faites-le. Vous pouvez regarder cette vidéo une fois, deux fois, trois fois, dix fois s'il le faut. Ça va tellement vous aider. C'est vraiment des fondations indispensables. Donc là vous allez découvrir qu'est-ce que la parole de Dieu dit d'abord et comment la pratiquer. Parce qu'on essaie vraiment dans ces enseignements d'être très pratiques. On veut justement éviter que ce soit juste de la théorie de la théorie de la théorie. Rappelez-vous d'une chose. Jésus est venu pour changer les vies. Et la parole de Dieu doit faire du travail en vous. Donc c'est important que cette parole entre en vous. La connaître avec votre tête et qu'elle descende dans votre esprit, dans votre cœur. Et on étudiera justement aussi l'homme en trois dimensions. Donc vous allez découvrir beaucoup de choses excellentes. C'est un très beau voyage. On va faire ensemble. Et ça va vous donner les bonnes fondations. Alors, revisualisez les vidéos régulièrement. Elles sont à votre disposition. C'est pour vous, pour avancer. Vous puissiez vraiment vous ancrer, vous enraciner dans le Seigneur. Et puis, prenez ces notes. Faites ensuite des discussions ensemble pour partager peut-être ce que vous avez entendu. Et il n'y a pas de honte à dire le pasteur a partagé ça mais je n'ai pas bien compris. Ce n'est pas grave, il faut le dire. est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Et puis, on va vous l'expliquer. Donc, c'est simple. Et c'est très bon. Et vraiment, ça va changer votre vie. Donc, suivez ces simples conseils. Venez toujours avec un cœur ouvert en ayant prié avant. et revoyez autant que vous voulez ces vidéos et faites des groupes de discussion sur ce que vous avez entendu. Comme ça, vous vous aidez les uns les autres. Il faut vous aider les uns les autres. Si vous le faites, vous avancerez ensemble. Vous êtes des frères et sœurs en Christ. Vous êtes là les uns avec les autres pour vous aider. Non pas pour jouer comme le monde se regarder les uns les autres. Mais au contraire, à céder les uns les autres. Donc, si tu as un peu plus de compréhension de la parole de Dieu, que tu es un peu plus avancé, quand vous faites des groupes de discussion, et bien échangé et tu partages ce que tu as compris. Toujours dans la soumission des responsables de l'Église. Voilà, je vais prier maintenant pour vous pour que vraiment cette série d'enseignements vous aide énormément. Père, je veux te remercier pour chaque personne qui va voir, Seigneur, tous ces enseignements. Je prie pour que tu illumines les yeux des cœurs, Seigneur. que vraiment, Seigneur, ta parole puisse pénétrer dans leur cœur et qu'à l'issue, Seigneur, de ces enseignements, vraiment, ils aient grandi, qu'ils aient de bonnes fondations, qu'ils aient vraiment de bonnes bases et qu'ils soient forts, Seigneur, bien construits en toi, Seigneur, qu'ils sachent, Seigneur, renforcer cette relation avec toi, qu'ils sachent faire attention à leurs prochains, qu'ils sachent, Seigneur, vraiment prospérer financièrement, qu'ils puissent avancer dans tous les domaines, dans leur corps, dans la recherche de ta volonté, Seigneur, et qu'ils puissent accomplir ta volonté dans ta volonté, dans ta sagesse et dans la compréhension du royaume de Dieu. Merci de toucher, Seigneur, les cœurs et que nous puissions, Seigneur, voir vraiment fleurir ses frères et sœurs et qu'ils puissent, Seigneur, porter des fruits en amenant les ânes perdues, en voyant, Seigneur, des vies transformées et en pouvant établir là où ils sont des bonnes églises, Seigneur, où les gens sont épanouis en toi, Seigneur, sans religion, mais avec une puissante relation avec toi et un réveil, Seigneur, qui est là dans l'église, qui sache te louer, t'adorer d'une façon merveilleuse, qui sache discerner ta voix, Seigneur, et marcher dans ta volonté pour construire leur destinée, Seigneur. Merci, mon Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, Amen. Soyez bénis. Mouhé, c'est un réveil. C'est un réveil.